Les œuvres d'art La ressemblance particulière est accidentelle et le plus souvent étrangère à l'art et liée aux choses. Le sentiment de nécessité d'une œuvre, d'art n'est qu'une autre manière d'exprimer cette objectivité. Comme le démontre Benjamin, on fait par ce concept un mauvais usage de l'histoire habituelle de l'esprit. On tente à saisir et à justifier des phénomènes avec lesquels on ne peut établir autrement aucune relation, à plus forte raison une relation historique, en les déclarant nécessaires. La même chose se produit par exemple lorsque, pour justifier une musique ennuyeuse, on prétend qu'elle était nécessaire parce qu'elle annonçait la grande musique. La preuve de cette nécessité n'est jamais à faire. Il n'existe ni dans l'œuvre d'art particulière, ni dans le rapport historique des œuvres d'art hostiles de l'égalité évidente sur le modèle des sciences de la nature. Il n'en va d'ailleurs pas autrement de la psychologie. Il n'y a pas à parler en art de nécessité morts scientificaux, mais seulement dans la mesure où une œuvre réalise par la puissance de sa culture l'évidence de son être ainsi et pas autrement, comme si celui-ci devait être là purement et simplement sans qu'on puisse en faire abstraction. L'être en soi auquel aspirent les œuvres d'art n'est pas l'imitation d'un réel, mais anticipation d'un être en soi qui n'existe absolument pas encore, anticipation d'un inconnu et de quelque chose qui se définit au travers du sujet. Les œuvres d'art indiquent que quelque chose existe en soi, mais ne prédise rien à son sujet. En réalité, l'art ne sait pas, comme le voudrait la conscience réifiée, aliénée la nature par la spiritualisation qui l'affecta pendant les 200 dernières années et grâce à laquelle il devint autonome. Il sait au contraire, dans sa structure, approcher du beau naturel. Une théorie de l'art, qui identifierait simplement sa tendance à la subjectivisation, au développement de la raison subjective, sur le modèle des sciences, passerait à côté du contenu du mouvement artistique au profigu plausible. L'art aimerait par des moyens humains réaliser le parler du non-humain. La pure expression des œuvres d'art libère des interférences chausales ainsi que de ce qu'il est convenu d'appeler le matériau naturel. Elle converge avec la nature, tout comme dans les créations les plus authentiques d'Anton Weber, le son pur auquel elles se réduisent grâce à la sensibilité subjective, se transforme en ton naturel, celui d'une nature éloquente qui livrait son langage et non pas en copie d'un élément de celui-ci. L'élaboration subjective totale de l'art en tant que langage non-conceptuel est, au stade de la rationalité, la seule figure dans laquelle se reflète quelque chose qui ressemble au langage de la création, avec le paradoxe de l'effet de déplacement dû au phénomène réfléchissant. L'art tente d'imiter une expression qui ne contiendrait pas d'intention humaine. Celle-ci est seulement son véhicule. Plus l'œuvre d'art est parfaite, plus les intentions s'en détachent. Indirectement, la nature, compte tenu de vérité de l'art, élabore directement son contraire. Si le langage de la nature est muet, l'art s'efforce de faire parler ce silence, exposé à l'échec par la contradiction insurmontable entre cette idée qui impose un effort désespéré et celle à laquelle s'applique cet effort d'un non-intentionnel pur et sain. Le beau artistique, apparition, spiritualisation, évidence. Le plus comme apparence. La beauté de la nature tient au fait qu'elle semble dire plus qu'elle n'est. L'idée de l'art est d'arracher ce plus à sa contingence, à le rendre maître de son apparence, à le déterminer lui-même comme apparence et également à le nier en tant qu'irréel. Le plus fabriqué par l'homme ne garantit pas en soi le contenu métaphysique de l'art. Celui-ci pourrait bien être un néant absolu et cependant les œuvres d'art pourraient poser ce plus comme une apparence. Celles-ci deviennent œuvres d'art dans l'élaboration du plus. Elles produisent leur propre transcendance sans en être le théâtre et sont par là à nouveau séparées de la transcendance. La place de la transcendance dans les œuvres d'art est la cohérence de leur moment. En insistant sur elle et en s'y adaptant, elles dépassent l'apparition qu'elles sont. Mais ce dépassement peut être irréel. Dans la réalisation de ce dépassement, non en premier lieu, mais plutôt grâce à des significations. Les œuvres d'art sont quelque chose de spirituel. Leur transcendance est leur discours ou leur écriture, mais une écriture sans signification, plus exactement avec une signification tronquée ou occultée. Leur transcendance se manifeste objectivement, mais d'une manière encore plus discontinue. L'art tombe plus bas que son concept et lorsqu'il ne parvient pas à cette transcendance, il perd son caractère d'art. Il a trahi, cependant, autant que lorsqu'il a la recherche en tant qu'effet produit. Cela implique un critère essentiel de l'art nouveau. Les œuvres musicales dégénèrent en bruitage ou en matériaux purement artificiels, en tableaux, labs ou les trames géométriques auxquelles elles se réduisent restent au stade de la réduction. Ce qu'elles sont. D'où l'importance des variations à partir des formes mathématiques dans toutes les œuvres qui les utilisent. L'effroi recherché perd son sens, il n'a plus lieu. Un des paradoxes des œuvres d'art est qu'elles n'ont pas le droit d'établir ce qu'elles établissent. C'est à cela que se mesure leur substantialité, la transcendance esthétique et le désenchantement. La définition psychologique de la forme selon laquelle le tout est plus que ses parties ne suffit pas à décrire le plus. Car le plus n'est pas simplement la cohérence, mais quelque chose d'autre médiatisé par elle et malgré tout distinct d'elle. Les moments artistiques, dans leur cohérence, suggèrent ce qui échappe à celle-ci. Cependant, on se heurte ici à une antinomie historico-philosophique. Sous le thème de l'aura, dont le concept est très proche de l'apparition, qui en vertu de sa clôture, renvoie bien au-delà de soi-même. Benjamin a tiré l'attention sur le fait que l'évolution inaugurée par Baudelaire rend l'aura tabou. Un peu comme une atmosphère. Déjà, chez Baudelaire, la transcendance de l'apparition artistique est à la fois réalisée et liée. Sous cet aspect, Ente de Kunstung, de l'art ne se définit pas seulement comme étape de sa liquidation, mais comme tendance de son évolution. Cependant, la rébellion contre l'aura et l'atmosphère qui s'est entre-temps socialisée n'a pas fait seulement disparaître cette liquidation dans laquelle le plus du phénomène se manifeste contre ce dernier. Il suffit de comparer de bons poèmes de Brecht, qui se présentent comme des attendus de procès-verbaux, avec de mauvais poèmes d'auteurs, chez lesquels la rébellion contre l'élément coétisant régresse au stade pré-esthétique. Ce qui, dans la poétie désenchantée de Brecht, diffère prononcentalement de l'expression simpliste, constitue sa qualité éminente. Éric Calère est sans doute le premier à s'en être aperçu. Le poème des deux grues en est le plus grand témoignage. La transcendance esthétique et le désenchantement sont à l'unisson dans le mutisme, par exemple dans l'œuvre de Beckett. Le fait que le langage éloigné de toute signification ne soit pas un langage parlant fonde son affinité avec le mutisme. Il est possible que toute expression fortement apparentée au transcendant soit très proche du mutisme, de la même façon que dans la grande musique moderne, rien n'a autant d'expression que ce qui s'estompe, que le son qui apparaît nu de la structure compacte et dans lequel l'art, en vertu de son mouvement, coïncite avec son moment naturel. L'œuvre claroune et le frissot. Il y a l'instant de l'expression dans les œuvres d'art n'est pas la réduction de celles-ci à leurs matériaux en tant qu'immédiat. Il est au contraire excessivement médiatisé. Les œuvres d'art deviennent des apparitions dans toute l'exception du terme, c'est-à-dire apparition d'un autre, là où l'accent est mis sur le caractère irréel de leur réalité. Le caractère de l'acte qui leur est immanent leur confère quelque chose de momentané, de soudain, dût-ce-t-elle être très élaborée dans leur matériau comme quelque chose de durable. Le sentiment de surprise devant toute œuvre importante rend compte de cela. De ce caractère immanent, toutes les œuvres d'art reçoivent semblablement du beau naturel leur ressemblance avec la musique, dont jadis le nom évoquait celui de Muse. Devant la contemplation patiente, les œuvres d'art acquièrent leur dynamique. En cette mesure, elles sont vraiment des copies du frisson de terreur du monde primitif à l'école, à l'époque de l'objectivation. Son caractère effrayant ressurgit devant les objets objectivés. Plus le chorismos se creuse entre les différents éléments séparés les uns des autres, délimités, et l'essence déclinante, et plus le regard des œuvres d'art est vide. Seul souvenir de ce qui aurait sa place au-delà du chorismos. C'est parce que le frisson est passé et survit néanmoins que les œuvres d'art l'objectivisent, comme si elles en étaient les copies. Car même si jadis les hommes, dans leur impuissance, devant la nature, on craint ce frisson comme quelque chose de réel, leur peur n'est ni plus faible ni moins fondée devant le fait qu'ils disparaissent. Toutes leurs clarounes s'accompagnent de la peur que disparaissent ceux qu'elle a mis en mouvement, et de ceux qui menacent d'être engoutis par elle, la vérité. Envoyée à elle-même, elle s'éloigne de cet objectif limpide et qu'elle aimerait atteindre. Il en résulte qu'elle s'accompagne par nécessité de sa propre vérité, de la tendance à conserver ce qui est condamné au nom de la vérité. Là est cette mnemosine, toutefois l'instant d'apparition dans les œuvres et l'unité paradoxale, ou bien l'équilibre de ce qui disparaît et de ce qui reste. Les œuvres d'art sont autant un statisme qu'un dynamisme. Les arts sous-culturels, tels les tableaux vivants dans les scènes de cirque et les revues, et même déjà les jeux d'eau mécaniques du XVIIIe siècle, sont des aveux de ce que les œuvres d'art authentiques cachent en elles, comme leurs secrets a priori. Elles restent en même temps sous l'effet de l'Ovclarum, car elles aimeraient rendre commensurable aux hommes ce frisson remémoré, incommensurable dans le monde primitif magique. L'expression égélienne selon laquelle l'art est tentative d'éliminer l'étrangeté exprime cette idée. Dans l'artefact, le frisson se libère de l'illusion mythique de son être pour soi, sans qu'il soit cependant nivelé sur l'esprit subjectif. L'autonomisation des œuvres d'art, leur objectivation par les hommes, présente à ceux-ci le frisson comme quelque chose de non atténué, et qui n'a encore jamais été. Dans une telle objectivation, toute œuvre d'art réalise l'acte d'aliénation et correctif. Les œuvres d'art sont des épiphanies neutralisées, par la même qualitativement modifiées. Si les divinités antiques dans leur lieu culturel durent à paraître éphémères, ou tout au moins sont apparues dans un passé lointain, cette apparition est devenue la loi de permanence des œuvres d'art au prix de l'incarnation vivante de l'apparition. S'approche de très près de l'œuvre d'art en tant qu'apparition, l'apparition, apparition céleste. Les œuvres d'art sont en accord avec elle dans sa transcendance suprahumaine qui se dérobe à leur intention et au monde des choses. Les œuvres d'art auxquelles l'apparition fut extirpée, sans laisser de traces, ne sont rien de plus que des enveloppes vides, pire que le simple être là, car elles ne servent même plus à rien. Les œuvres ne se souviennent jamais tant du mana que dans son antithèse la plus extrême, c'est-à-dire dans la construction d'inéluctabilités posées subjectivement. L'instant que sont les œuvres d'art se cristallisaient tout au moins dans les œuvres traditionnelles, là où elles devenaient totalité à partir de leur moment particulier. Le moment fertile de leur objectivation est celui qui les fait converger vers l'apparition, laquelle n'est pas seulement due au caractère de l'expression qu'on distribue ça et là au sujet des œuvres d'art. Elles dépassent le monde des choses par leur propre chosité, leur objectivation artificielle. Elles parlent en vertu du contact de la chose et de l'apparition. Elles sont des choses destinées à apparaître. Leur processus immanent s'extériorise comme leur propre faire, et non comme ce que les hommes ont fait en elles, pas seulement pour les hommes. L'art est l'étranger à l'art. Le phénomène du feu d'artifice qui, à cause de son caractère éphémère et de diversement gratuit, ne fut guère jugé digne de considération théorique que servir de prototype aux œuvres d'art. Seul Valéry y a consacré des réflexions qui, du moins, s'en approchent. Le feu d'artifice est apparition, katexochène, apparaissant empirique, libéré du poids de la réalité empirique, c'est-à-dire du handicap de la durée. Réalité à la fois signe du ciel et produit humain. Avertissement fatidique. Écriture fulgurante et fugitive, dont la signification est un chiffre. La mise à l'écart de la sphère esthétique dans la totale gratuité d'un éphémère absolu ne peut lui servir de définition formelle. Ce n'est pas à une suprême perfection que les œuvres d'art se séparent de l'insuffisance de l'étant, mais à l'instar du feu d'artifice, en s'actualisant par une apparition expressive éblouissante. Elle ne constitue pas seulement l'autre de la réalité empirique, tout en elle devient autre. La conscience pré-artistique des œuvres d'art y aspire de la manière la plus égule. La conscience obéit à l'attrait qui est connu principalement à l'art. Médiation entre l'art et la réalité empirique. Alors que l'instance pré-artistique est pervertie par son exploitation au point que les œuvres d'art l'éliminent. Elle survit sublimé en elle. Elle possède moins l'idéalité qu'elle n'assure en vertu de leur spiritualisation, le blocage ou l'échec de la sensibilité. Cette qualité est perceptible dans les phénomènes dont l'expérience esthétique s'est émancipée, dans les reliquats d'un art en quelque sorte éloigné de l'art qualifié à tort ou à raison d'inférieure, comme par exemple dans le cirque vers lequel en France se tournèrent les peintres cubistes et leurs théoriciens, et en Allemagne, Wedeckind. L'âge corporel, selon l'expression de Wedeckind, n'est pas seulement resté en retrait de l'art spiritualisé, et n'en fut jamais seulement le compliment, mais en tant que non intentionnel, il en fut également le modèle. Toute œuvre d'art, par sa simple existence et en tant qu'œuvre étrangère à ce qui est aligné, évoque le cirque, mais elle est cependant perdue dès qu'elle s'en fait les murs. L'art devient tableau, non pas directement par apparition, mais uniquement par la tendance qui lui est antagoniste. La couche pré-artistique de l'art est en même temps le memento de son caractère anticulturel, de sa méfiance à l'égard de son antithèse, au monde empirique qui laisse celui-ci intact. Les œuvres importantes tendent à s'annexer pourtant cette couche anti-artistique. Là où suspecte l'infantilisme, l'infantilisme, elle manque, de même que manque à l'interprète de musique de chambre spirituelle l'empreinte dernière du violonneux, comme manque également au théâtre sans illusion l'ultime intervention du tireur de ficelle. L'art a capitulé. Même pour fin de partie de Beckett, le lever du rideau est riche de promesses. Les pièces de théâtre et les procédés de mise en scène qui y renoncent manquent leur but en employant un truc inutile, car l'instant où le rideau va se lever est attente de l'apparition. Si les pièces de Beckett, grises comme après le déclin du soleil et du monde, veulent exorciser l'aspect bariolé du cirque, elles lui sont cependant fidèles à ce qu'elles se jouent sur la scène. On sait que ces anti-héros sont inspirés des clowns et du burlesque cinématographique. Elles ne renoncent d'ailleurs absolument pas totalement en vérité aux costumes et aux coulisses. Le serviteur clove, qui voudrait en vain s'échapper, porte le costume ridicule et vieillot de l'anglais en voyage. La colline de sable de haut les beaux jours ressemble aux formations de l'ouest américain. Il reste surtout à se demander si les œuvres abstraites de la peinture n'entraînent pas encore avec elle, par leur matériau et leur organisation visuelle, des vestiges de l'objectivité qu'elles mettent hors circuit. Même les œuvres d'art qui s'interdisent rigoureusement la solennité et la consolation n'effacent pas la pompe. Elles en acquièrent d'autant plus qu'elles sont plus réussies. Cette pompe a précisément atteint les œuvres du désespoir. Leur absence de finalité sympathise par-delà l'abîme des âges, avec le vagabond inutile qui n'acquiesce pas totalement à la ferme propriété ni à la civilisation sédentaire. L'un des œuvres du désespoir.